... Je vois certains textes. J'ai vu récemment que dans la librairie de Chan, il y avait à la devanture l'étoile de la rédemption, la traduction de l'étoile de la rédemption. C'est un livre qu'on peut trouver facilement. C'est un livre extraordinairement important. Lévinas considérait qu'il avait été formé entièrement par cela. C'est certainement l'un des plus grands livres de philosophie du XXe siècle. Donc il est très important d'être passé par lui. Je vais essayer de dire quelques mots sur ce qu'il envisage à propos des dangers qui menacent le christianisme et le judaïsme. Donc je vais vous parler du christianisme et du judaïsme, mais aussi de ce qu'on appelle depuis le XIXe siècle le judéo-christianisme. Et je commencerai pour cela... Je commenterai pour cela, pardon, ce que dit Rosenzweig sur les dangers qui menacent tant le christianisme que le judaïsme. Et je vous proposerai d'autres conclusions que celles de Rosenzweig. Commençons par quelques propos biographiques et historiques. C'est indispensable parce que Rosenzweig n'est pas très connu. Donc Franz Rosenzweig naît le 25 décembre 1886 dans une famille juive assimilée de la grande bourgeoisie allemande. En 1912, il soutient sa thèse de philosophie, dont le manuscrit correspond à la première partie de son livre « Hegel et l'État ». Il est très important de se rappeler quand même que Rosenzweig est un disciple d'abord de Hegel. En 1913, au moment où il allait se convertir au christianisme, comme ses cousins germains, il décide de rester juif après avoir assisté à l'office de Yom Kippour dans une synagogue orthodoxe de Berlin. En 1921, paraît son grand livre « L'étoile de la rédemption » où il ne laisse de revenir sur les rapports du christianisme et du jédéisme. À la toute fin de l'ouvrage, et ça, je vais donner les citations dans les pages que vous avez préservées, eh bien, donc, à la toute fin de l'ouvrage, il proclame que devant Dieu, tous deux, juifs et chrétiens, sont des ouvriers travaillant à la même œuvre, que Dieu ne peut se priver d'aucun des deux, qu'ils n'ont tous deux que part à la vérité, la vérité totale n'étant la part que de Dieu. Mais juste avant, il avait parlé de la scission irréductible entre le christianisme et le judaïsme. Et exactement, ce sont des mots qu'il faut noter, que chacun doit noter, de l'éternelle haine du chrétien contre le juif et de l'éternelle protestation du juif contre le Christ. Il est très précis sur la haine du chrétien contre le juif qui tient pour lui à ce que le juif d'emblée a accueilli la révélation et s'est installé dans la rédemption. Révélation auquel elle a été redonnée par le sacrifice du Christ. Excusez-moi. Révélation. Non, je me suis tombé de ligne. Alors que le chrétien, pardon, appartient à ces peuples qui n'ont pas accueilli d'emblée la révélation auquel elle a été redonnée par le sacrifice du Christ et qui ont présentement à l'accueillir. En tout temps, cette existence du juif contraint... Je cite Rosenzweig. Vous avez ça à la première page. Donc, c'est dans le texte de Rosenzweig. C'est à la page 486. C'est 480 suivante. Donc, en citation. En tout temps, cette existence du juif contraint le christianisme à se dire qu'il ne parvient pas au but, qu'il n'atteint pas la vérité, mais qu'au jour, il reste en chemin. Telle est la raison profonde de la haine chrétienne à l'égard des juifs. Citation toujours de Rosenzweig. Haine qui a recueilli l'héritage de la haine chrétienne païenne. En fin de compte, ce n'est rien d'autre que la haine de soi-même. Le juif fait sans qu'il le veuille honte aux chrétiens. Donc, envie et haine, donc, du chrétien contre le juif. Il est ici beaucoup moins précis, dans ce passage, sur la protestation du juif contre le Christ. Et j'ai vérifié dans le texte allemand, ce n'est bien pas contre les chrétiens, mais c'est contre le Christ. Son idée serait un peu comme chez Lévinas, que le Christ, par sa grâce, a rendu les choses trop faciles à ceux qui le suivent, en les dispensant du réel et fort moral. Qu'au fond, le rédempteur, comme on dit dans le monde chrétien, a trop vite installé les hommes dans la rédemption, sans qu'ils paient le prix. Orsensweig, atteint depuis 1921, Lévinas dit juste après son mariage, mais c'est aussi et surtout l'année de l'apparution de l'étoile de la rédemption, atteint donc de cette terrible maladie qu'est la sclérose latérale amyotrophique, meurt en 1929. Donc, il a vécu 42 ans et demi, très peu. Il n'a pas l'idée, il ne peut ni ne veut avoir l'idée de la catastrophe absolue qui va avoir lieu bientôt en Allemagne. Il faut partir de cet homme qui est très attaché à la culture germanique, qui est profondément allemand. Quelques mois avant sa mort, il avait dit de Heidegger à propos des célèbres entretiens de Davos avec Kassirer. C'est extrêmement paradoxal et c'est très important de le savoir. C'est Heidegger qui a représenté, contre Kassirer, citation, notre position philosophique, celle de la nouvelle pensée qui est tout à fait dans la ligne procédante du dernier Kohen. Kassirer, philosophe juif néo-kantien, comme le premier Hermann Kohen, alors que Heidegger va en 1933 s'inscrire au parti nazi. Et pourtant, de fait, Rosenzweig, qui se réclame du dernier Kohen, est plus proche philosophiquement de Heidegger que le Kassirer. Et ça a été une lutte terrifiante. Si vous avez l'occasion de regarder le texte qui s'appelle En divergent d'accords, un petit texte de Jacob Taubes qui parle d'Heidegger et de Carl Schmitt. C'est un texte passionnant, très court. Eh bien, il évoque que Lévinas jouait la comédie, Lévinas poudrait avec une... jouait la comédie contre Kassirer pour soutenir Heidegger. Donc, il y avait le soutien des plus grands penseurs juifs de l'époque, Rosenzweig, Lévinas, contre Kassirer pour Heidegger. Ça a été un moment très important de l'histoire de la pensée. Donc, Rosenzweig ne peut, je reprends, ni ne veut avoir l'idée que dans l'Holocauste, dans la Shoah, d'un côté, l'éternelle haine du monde chrétien contre les juifs va devenir folle et de l'autre, que l'éternelle protestation du peuple juif envers le Christ va, elle, devenir dérisoire. On ne peut donc, on a pu en rester à ce qu'avait dit Rosenzweig. D'un côté, et c'est très important, c'est la thèse que je défends, pour moi, en tout cas, c'est important pour moi. D'un côté, le monde chrétien ne veut pas, dans ce que Lévinas appelle la passion vécue par le peuple juif en Europe chrétienne ou encore la passion des passions, ne peut donc, le monde chrétien ne peut que reconnaître une répétition de la même violence sacrificielle contre l'élu, en l'occurrence le peuple élu, que celle qui avait été exercée contre le Christ. Le monde chrétien, désormais, ne peut que reconnaître en cela la vérité pure du judaïsme et la faute que lui-même commettait en oubliant que la grâce, chère au christianisme, doit s'accomplir en élection, sauf à ce fossé. C'est un thème constant de mes travaux, cette articulation entre la grâce et l'élection. De l'autre côté, le peuple juif ne peut, dans l'extermination programmée qu'on avait entreprise contre lui, que reconnaître la marque de sa finitude d'humains, son besoin, en deçà de l'élection, d'une grâce primordiale et qu'il lui faut, comme à tous les peuples qui s'il veulent garantir leur subsistance, ce pouvoir d'un État. De là la fondation de l'État d'Israël et par cette fondation, la reconnaissance simplement implicite, certes, de la divinité du Christ et donc de la vérité pure du christianisme. Tandis que le monde chrétien ne pouvait que faire obtenir pour cet État la reconnaissance internationale. Donc, je n'ai pas du tout la même perspective extrêmement catastrophiste, enfin, pas catastrophiste, mais inconsciemment catastrophiste de Rosenzweig qui parlait d'une lutte permanente, d'une éternelle haine, d'une éternelle protestation. Je pense que nous sommes dans une époque de dialogue fécond et apaisé entre le christianisme et le judaïsme, entre le judaïsme et le christianisme. Mais tout cela, c'est à la fin seulement que cela se produit et l'histoire est marquée dans son cours par ce qu'on peut appeler avec Rosenzweig les dangers chrétiens et les dangers juifs. Dangers chrétiens qui sont, selon moi, de repaganisation et qui se manifestent historiquement dans l'émergence successive comme déterminante de telles églises ou de confessions chrétiennes. Ce qu'on ressentait, il pourrait dire lui-même « dangers juifs qui sont, selon moi, de neutralisation et qui se manifestent aussi dans l'histoire en lien avec les dangers chrétiens ». Ce qu'on ressentait, il ne dit pas car si pour lui, une citation, « le christianisme ne dépassera jamais ses propres dangers », pas plus qu'il ne dépassera un jour la scission des églises. Les dangers juifs, pour lui, qui peuvent certes devenir dangereux pour le juif comme individu, il peut devenir, c'est une citation de Rosenzweig toujours, dans les mêmes pages, donc, qui peut devenir à cause d'eux ou durs ou orgueilleux ou raides, ne sont pas, dit-il, des dangers pour le judaïsme, lui-même hors histoire. Citation de Rosenzweig encore, « le peuple juif vit dans sa propre rédemption, il a anticipé pour soi l'éternité ». Alors, je commence par les dangers chrétiens. Danger de repaganisation, ai-je dit. Ils sont liés, pour Rosenzweig, à la tendance du christianisme à l'extension, à l'extériorisation, à la scission en deux voies. Rosenzweig reste très structural d'esprit dans sa filiation avec Hegel. Rosenzweig les présente, en fait, sans le dire explicitement, c'est mon interprétation, en tout cas, à partir du Deux Trinitaires. Le christianisme serait menacé de réduire la Trinité Père-Fils-Esprit à une seule de ces personnes, au Père pour le catholicisme, au Fils pour le protestantisme, à l'Esprit pour l'orthodoxie. Rosenzweig était conscient qu'on risquait de retrouver la Trinité chrétienne dans son ternaire fondamental « Création, révélation, rédemption ». Ce sont les titres des trois livres de la deuxième partie de l'Étoile de la Rédemption. Vous verrez cela, la création, la révélation et la rédemption. est donc à considérer que lui-même proclamait la vérité non seulement de la venue du Christ, ce qu'il fait, mais aussi du Dieu Trinitaire. Mais il a tenu pour ne pas ébranler son judaïsme auquel il avait décidé de rester fidèle et extréciemment cette interprétation. J'en viens au premier danger chrétien et les références c'est ce qu'il y a les pages. Page 479 et suivante. Je pense que l'édition nouvelle c'est les mêmes paginations. J'espère. Je pense que c'est assez vitalement le travail de l'éditeur qu'il a dû faire une réimpression parfaite. Alors, premier danger chrétien, première repaganisation, Renswein parle de panthéisation du concept de monde ou de divinisation du monde ou de mondanisation de Dieu. Car donc plutôt le thème divinisation du monde que Dieu dit-il soit un jour tout en tout et non point un au-dessus de tout. Le monde redevient illusoirement un tout harmonieux comme dans le paganisme. Pour Renswein, citation, un monde qui ne serait plus que tout et dont le centre ne serait pas la terre sainte se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idoloterie. Les deux voies du christianisme qu'il décrit sont alors celles de l'État et de l'Église. C'est toujours très structural. Vous verrez qu'il y a deux voies pour le premier danger, deux voies pour le second et deux voies pour le troisième. Tout, selon nous, se ramène au père comme principe de la création. Le christianisme est alors justification de l'ordre établi, l'Église se distinguant certes de l'État et pour lui apporter sa bénédiction d'absolu. C'est le danger qui menace avant tout pour Rosenzweig et on ne peut que d'être d'accord avec lui en cela, ce qu'il appelle l'Église de Pierre, le catholicisme. Citation. L'Église du Sud, fidèle à son origine en Pierre et chez les Pères latins, avait pris sur elle la charge de convertir l'ordre juridique visible dans le monde. C'est elle qui offre depuis toujours l'image de ce danger qui consiste à séculariser Dieu en divinisant le siècle. Donc, une sorte d'esprit cosmologique issu du christianisme et qui se répète dans le christianisme. Deuxième danger chrétien. Deuxième repaginisation. Rosenzweig parle de divinisation du concept d'homme. Tout à l'heure, on avait eu la divinisation du monde. Maintenant, la divinisation de l'homme. Que le fils de l'homme et non pas Dieu soit la vérité, dit-il encore. Le monde se résorbe devant l'homme tout-puissant. Rosenzweig, citation, un Christ qui serait seulement Christ et non plus Jésus se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idolatrie. Les deux voies du christianisme qu'il décrit sont alors celles non plus de l'État et de l'Église mais du prêtre et du saint. Tout, selon nous, se ramène au fils comme porteur de la révélation. Le christianisme s'attachant alors à l'exigence intérieure où il y a bien quelque chose de la passion à traverser. Rosenzweig a beaucoup théorisé la passion dans le christianisme à partir de Kierkegaard dont il était un lecteur tout à fait attentif. Mais en oubliant l'origine de l'on vient et la communauté vers laquelle on doit aller. Il s'arrête à la solitude de l'homme s'affrontant à lui-même mais aussi à la toute-puissance illusoire de cet homme qui se met hors institution d'où la prolifération des sectes. C'est le danger qui menace avant tout pour Rosenzweig l'église de Paul comme il dit ou protestantisme. Donc l'église de Pierre pour le christianisme l'église de Paul pour le protestantisme l'église de Jean on va le voir pour l'orthodoxie. L'église nordique dit-il fidèle à son origine polinienne et à ses pères allemands avait pris sur elle la tâche de convertir ce qui relève de l'âme la face potique de l'homme. C'est elle qui offre depuis toujours l'impressionnante image de ce danger qui consiste à humaniser Dieu en divinisant l'homme. Troisième danger chrétien troisième repaganisation Rosenzweig parle de spiritualisation du concept de Dieu disons spiritualisation de Dieu que l'esprit dit-il et non pas Dieu soit en toutes choses le guide. On enjambe d'un coup l'histoire en se plaçant d'emblée dans le monde où l'esprit a triomphé pour Rosenzweig la citation un Dieu qui serait pur esprit et non plus le créateur qui donna sa loi aux juifs se prêterait sans mal à toutes les tentatives de déification et d'idolâtrie toujours la même formule. Les deux fois du christianisme sont alors celles non plus de l'État et de l'Église ni du prêtre et du saint mais expressivement pour Rosenzweig lui-même du père et du fils. Citation le concept de l'esprit qui grossette des deux père et fils désigne le point où les deux père et fils sont de nouveau réunis. Résorption de la Trinité toujours dans l'une de ces personnes. Tout ici on l'a déjà dit se ramène à l'esprit comme guide vers la rédemption. Le christianisme s'enivrant alors de la communauté terminale supposée parfaite des enfants de Dieu en oubliant à la foi et l'origine qui appelle à la croissance du monde pour y faire advenir une justice effective et la passion qu'il y a à traverser pour cela dans la solitude. C'est l'ivresse de la conversion à venir qui laisse place comme le dit Rosenzweig et à l'immoraliste brisant toutes les tables et au tyran qui violence à son prochain comme à lui-même au nom de ce qui est au-delà du prochain. Ce qu'on retrouvera dans les totalitarismes contemporains. C'est le danger qui menace alors avant tout pour Rosenzweig l'église de Jean ou orthodoxie l'église de l'espérance. L'église orientale dit-il citation toujours fidèle à ses origines en Saint-Jean et chez les pères de l'église avait pris en charge la mission de convertir la sagesse les philosophes grecs de ce moment elle offre l'impressionnante image de ce danger de spiritualiser Dieu qui fuit un monde anarchique et une âme chaotique pour se réfugier dans l'espérance et dans la vision. Le christianisme a certes toujours pour nous sa vérité de religion proclamant l'altérité mais il est sûr par ailleurs que cette vérité se perd dans l'histoire et que s'y perd aussi l'altérité proclamée. Repaganisation perte tant du véritable amour de Dieu que de l'amour du prochain comme Rosenzweig avec sa théorie des dangers chrétiens l'a souligné. Et pourtant dans l'histoire la vérité initiale du christianisme sa vérité en soi ne disparaît jamais complètement selon nous elle se reconstitue toujours et surtout elle se rétablit définitivement après le holocauste quand le christianisme en vient reconnaître expressément la vérité pure du judaïsme. Or la falsification du christianisme à travers l'histoire est inséparable du fait qu'il refuse de reconnaître la vérité première du judaïsme et qu'il fait du peuple juif la victime sacrificielle par excellence de sa repaganisation. C'est un thème absolument capital à mon sens donc l'holocauste sera le débouché de ce paganisme du monde chrétien qui fait du peuple juif sa victime sacrificielle par excellence. Car certes il y a une vérité en soi du christianisme il fallait pour pouvoir universaliser la révélation pour pouvoir la faire accepter par tous les peuples dégager la grâce au-dessus de Dieu par tous les humains sans laquelle le péché socialement la violence sacrificielle ne serait pas dépassable il fallait dégager cette grâce en deçà de l'élection dont se réclame le judaïsme mais cette vérité du christianisme se perd inexorablement dès lors qu'on oublie que la grâce reçue doit s'accomplir en élection dès lors qu'on condamne le peuple juif qui rappelle simplement obstinément l'obligation d'un tel accomplissement ce rejet sacrificiel ce rejet sacrificiel se voit déjà à l'époque médiévale avec le seul catholicisme lequel certes comme le judaïsme souligne l'importance pour la formation spirituelle du fidèle de se rapporter à un maître et directeur mais le monde chrétien manifeste alors son rejet du judaïsme de multiples façons entre autres déjà au deuxième siècle d'un gnose de Martion c'est entendu par un certain monde de Stab de ce personnage Martion qui considérait qu'au fond il y avait le dieu mauvais de l'Ancien Testament et le dieu salvateur du nouveau et qui voulait qu'on supprima carrément la référence à l'Ancien Testament pendant l'écrit des écritures chrétiennes mais c'est une hérésie condamnée comme telle mais aussi par les pogroms lors des croisades et encore par l'expulsion des juifs d'Angleterre d'abord d'Angleterre de France et d'Espagne ce rejet sacrificiel se voit encore à l'époque moderne où le rejet par l'église catholique demeure et où en apparaît un nouveau du côté des confessions protestantes on s'y réclame bien pourtant de l'élection de l'élection juive comme modèle Max Weber l'a souligné mais un rejet très brutal solide en tel texte tardif de Luther notamment des juifs et de leurs mensonges c'est un titre où il appelle à brûler les synagogues et à chasser les juifs des villes il dit même nous sommes fautifs de ne pas les tuer ce rejet sacrificiel se voit enfin à l'époque contemporaine bien sûr le messianisme des révolutions exaltant la communauté juste à venir le royaume de Dieu sur terre le règne millénaire c'est bien son origine dans le judaïsme mais très vite le peuple juif le peuple à la nuque raide qui refuse de se soumettre à un ordre social quelconque devient l'ennemi par excellence de ces révolutions avant tout de celles du national socialisme mais aussi de manière ou d'une autre de tous les systèmes totalitaires le christianisme ne parvient à sa pleine vérité qu'après le holocauste quand il reconnaît la vérité pure du judaïsme quand il reconnaît contre toute tentation gnostique que la grâce chrétienne est faussée si elle ne s'accomplit pas en élection citation de Rosenzweig j'ai donné la page je pense mais il faut que je le retrouve pour vous pour mes auditeurs page 488 citation donc ce furent toujours les ennemis déguisés du christianisme depuis les gnostiques jusqu'à nos jours qui ont cherché à lui enlever son ancien testament en haut de la page à gauche vous n'avez plus la même page de la nation moi j'ai l'édition de 1982 donc la voie éternelle qu'est le christianisme selon Rosenzweig atteint ainsi selon nous sinon Rosenzweig sa fin ou se fixe sa vérité c'est ce que j'appellerais l'acte du monde chrétien l'acte du monde chrétien ça consiste à reconnaître la vérité du judaïsme c'est très simple les dangers juifs maintenant danger de neutralisation ai-je dit ils sont liés pour Rosenzweig à la tendance du judaïsme à l'intériorisation à l'enracinement en soi-même et non plus en aucun sol citation de Rosenzweig de la page 360 mais c'est plus la même édition notre vie n'est plus tissée dans la moindre extériorité nous avons pris racines en nous-mêmes sans racines dans la terre étendu les voyageurs nous sommes pourtant profondément enracinés en nous-mêmes dans notre propre corps et dans notre propre sang cette vérité en soi du judaïsme je dirais que le judaïsme est la religion de la singularité comme le chrétienisme est la religion de l'altérité que Rosenzweig a parfaitement présenté en insistant sur la loi une loi fondée sur l'amour et sur le commandement premier aime-moi et une magnifique présentation dans le deuxième livre de la deuxième partie la révélation du commandement de l'amour Dieu l'amant divin commande à l'âme aime-moi et il fait très bien comprendre ce paradoxe du commandement de l'amour qui marche bien sûr qui marche parce que celui qui est aimé change à cause de la commandement de l'amour donc il n'est plus le même après et avant donc il y a paradoxe et puis solution du paradoxe parce qu'on n'aimait pas d'abord messieurs donc cette vérité en soi du judaïsme est tout à fait indéniable tout autant coller celle du christianisme avec son insistance sur l'amour mais un amour qui a besoin de la loi et qui en est l'accomplissement comme le dit l'épître romain pour laquelle le Christ c'est l'accomplissement de la loi telos pardon garnomou en grec telos garnomou c'est-à-dire la fin d'un mot de la loi mais pas plus que celle du christianisme la vérité du judaïsme n'est d'emblée une pleine vérité certes le judaïsme à la différence du christianisme ne se repaganise pas mais il se neutralise il ne remplit plus sa mission d'universalisme faire accepter de tous la rupture avec le paganisme or il doit la remplir et il la remplira et c'est là qu'à nos yeux prennent leur portée au-delà de ce qu'il en dit lui-même ce qu'on a formulé comme les dangers juifs ces trois dangers les associent à trois aspects de la vie juive le monde de la loi l'homme de l'élection le dieu du peuple pour nous ils concernent tout autant l'histoire que les dangers chrétiens ils sont inséparables de ces derniers ils menacent tout autant le judaïsme que les dangers chrétiens le christianisme et le judaïsme ne les écartera définitivement que par la fondation de l'état d'Israël donc je suis un grand défenseur de l'état d'Israël pour moi c'est une importance c'est l'acte du peuple juif c'est un acte qui rompt avec au fond la position hors histoire qui avait été la sienne depuis les six siècles je ferai référence à ce propos au livre Zachor de Yerushaïmi qui est un livre extraordinaire d'une précision tout à fait parfaite le premier danger juif si je suis Rosensfag vous avez ça évoqué dans la première page de mon livre mais si vous n'avez pas les références vous pouvez les donner l'étouffement du monde c'est le terme c'est dit Abtetung der Welt j'ai vérifié dans le mon dictionnaire c'est traduit par Moses par étouffement et il donne le même titre Tötendzir tuer Abtetendzir tuer je ne sais pas comment l'étouffement du monde nous semble ainsi devoir être lié historiquement avec le premier danger chrétien celui de la panthéisation de la divinisation du monde il y aurait ainsi au Moyen-Âge d'un côté l'église du sud comme dit Rosensfag l'église catholique avec son extension missionnaire indéfinie de l'autre le judaïsme de l'exil qui se ferme au contraire sur sa tradition se consacre par le Talmud à l'étude et aux commentaires de ses textes c'est ce que dit le livre Zachor pour ce plan l'un et l'autre le christianisme et le judaïsme ont alors vérité en eux-mêmes le christianisme à sa vérité et le judaïsme talmudique du Moyen-Âge à sa vérité est pleine aussi mais l'église se lance dans les croisades et l'inquisition et le judaïsme ne participe de l'histoire que par les expulsions et les programmes que subissent les populations juives et qu'elles commémorent douloureusement dans les prières cérémonielles donc ça c'est expliqué par Zerou Salmi dans son livre au fond que la population juive se considérait comme en dehors du coup de rapport à l'histoire qui se faisait avec les chrétiens et commémorait simplement dans les cérémonies les persécutions qu'ils avaient subies deuxième danger juif le mépris du monde l'effet Hartung d'Hervald nous semble devoir être lié historiquement avec le deuxième danger chrétien celui de la divinisation de l'homme ou de l'humanisation de Dieu il y aurait au temps moderne d'un côté l'église du nord selon Rosenzweig la réforme protestante avec la multiplication des sectes cependant que l'église catholique se contre-réforme de l'autre côté le judaïsme de l'émancipation non plus l'exil mais l'émancipation où certains individus entournent le monde dans le monde historique la communauté restant enfermée dans sa tradition les uns et les autres se voulant le meilleur juif le plus élu parmi les élus là aussi vérité tant du côté chrétien que du côté juif mais de nouveau repaganisation notamment dans la colonisation du monde chrétien et neutralisation de l'autre côté l'élection revendiquée dans le protestantisme n'est pas forcément transmise avec la tenue éthique avec la vérité qu'elle a en soi et dans le judaïsme donc les protestants se réclament bien de l'élection mais très vite ça va devenir l'élection des tyrans etc des colonisateurs des supérieurs par rapport aux inférieurs le troisième danger chrétien le danger juif pardon le déni du monde alors c'est c'est pour ça que j'ai regardé les termes allemands c'est dit Verlögnung d'Herval c'est le même terme que Freud utilise et dans la traduction de Moses c'est marqué dénégation en tant que frotté de psychanalyse je tiens à distinguer la dénégation Verlögnung et le déni Verlögnung donc le terme allemand c'est Verlögnung donc le troisième danger juif le déni du monde nous semble devoir être lié avec le troisième danger chrétien celui de la spiritualisation de Dieu historiquement il y aurait à l'époque contemporaine d'un côté de l'église orientale les régles orthodoxes et toutes les églises chrétiennes qui se communautarisent de l'autre le judaïsme messianique inspirant les mouvements révolutionnaires là encore vérité des deux côtés mais la repas l'église du christianisme s'exacerbe de par la confrontation directe avec le judaïsme qui au moins implicitement appelle à un monde nouveau dans un texte qui n'est pas dans l'éclos de rédemption il dit que les juifs sont par excellence le peuple révolutionnaire c'est dans le texte qui s'appelle l'écriture c'était publié dans les opus un monde nouveau qui va cependant être radicalement faussé dans le cadre de cette montée de paganisme d'exacerbations communautaires communisme nationalisme qui va se rabattre implacablement sur le peuple juif lui-même dans l'holocauste mais aussi dans le goulag Staline s'est tourné de plus en plus contre les juifs à la fin de sa carrière ce serait bien expliqué tout cela par Anna Arendt dans son ouvrage sur le système totalitaire ces dangers menacent la mission universelle dont le peuple juif avait été et s'est chargé Rosenzweig en a conscience et évoque à ce propos la mystique juive c'est ainsi par rapport au premier danger que pour cette mystique ça c'est toujours dans le livre à la fin tout un développement sur la mystique juive il n'y aurait pas d'opposition définitive du monde ordinaire et de la loi la loi ne serait pas une réalité étrangère en face de ce monde mais simplement la clé des énigmes de ce monde par d'innombrables légendes le journalisme élargirait le monde apparemment étroit de sa loi aux dimensions du monde tout entier Dieu et la loi seraient aussi englobants universellement que la création c'est ainsi encore par rapport au deuxième danger qu'entre le Dieu de nos pères citation de Rosenzweig toujours et le reste d'Israël les plus élus parmi les élus la mystique jette son pont avec la doctrine de la chéquina la chéquina citation de Rosenzweig la présence de Dieu qui descend sur les hommes et qui habite parmi eux serait comprise comme une scission en Dieu même l'action avec son risque avec ce qu'elle requiert de courage de la vérité comme dit Foucault comme titre de son dernier séminaire serait donc proposée à tous les hommes c'est ainsi enfin par rapport au troisième danger que pour cette mystique sans fin l'homme juif accomplirait les coutumes et les préceptes pour unifier le Dieu saint et sa chéquina il faut bien peser sur cette formule unifier le Dieu saint et sa chéquina la gloire de Dieu dit-il serait si disséminée dans l'univers entier du nombre des étincelles il la rassemblerait l'homme juif de sa dispersion et un jour il la ramènerait à celui qui s'est dépouillé de sa gloire le peuple juif en viendrait à montrer que tous les peuples de l'univers chacun à sa manière rendraient gloire à Dieu mystique juive dans laquelle on pourrait aisément montrer la trace du Dieu trinitaire du christianisme c'est pas tant avec la chéquina bien sûr mais c'est vrai pour les autres aspects de la mystique reste que après le holocauste le peuple juif ne peut plus continuer à se retirer en soi-même et garder pour soi sa vérité fut-elle approfondie par la mystique il ne peut plus renoncer de ce fait à sa mission universelle et par là neutraliser sa vérité pour moi la mission universelle du judaïsme c'est l'existence de l'État d'Israël donc il est absolument capital que tout soit fait pour défendre cette existence tout et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup les dirigeants israéliens qui sont cyniquement prêts à tout pour ça parce que c'est un devoir moral absolu à mon sens auparavant des populations juifs avaient bien été victimes de violences sacrificielles venant du monde païen ou du monde chrétien repaganisé mais cette fois-ci c'est le peuple juif tout entier qui a été victime d'un projet rationnel d'extermination non pas bien sûr du fait de quelques fantasmatiques déterminations raciales mais du fait de l'élection dont il se réclame et de l'exigence éthique qui est la sienne le peuple juif doit donc dès lors comme tous les peuples fonder un État à lui et pour lui afin de protéger son existence et parce qu'il cesse par là-même son mouvement d'exil fondé ou plutôt refondé cet État sur la terre qui lui avait été promise par Dieu qu'il avait dû quitter en raison du rejet sacrificiel dont il a victime mais où il était toujours demeuré en quelque manière et où il avait toujours voulu retourner un jour l'an prochain à Jérusalem disent les prières juives de là après le Holocaust la fondation en terre de Palestine de l'État d'Israël acte du peuple juif par lequel il reconnaît pour élu qu'il soit et purement fidèle à son élection sa finitude d'humain il rentre ainsi avec sa position passive par rapport à l'histoire et il entre puissamment et définitivement dans l'histoire universelle à laquelle il avait donné son sens et en marge de laquelle il avait été renvoyé Lévinas parle citations de l'acceptation désormais irréversible de l'histoire universelle c'est à la page 128 de Difficile Liberté je répète acceptation désormais irréversible de l'histoire universelle ce que faisant le peuple juif élève le judaïsme qu'il professe à sa pleine vérité d'un côté le monde chrétien cesse de fausser la grâce son historique là en reconnaissant la vérité du judaïsme et donc en assumant que la grâce pour rester vraie doit s'accomplir en élection de l'autre côté le peuple juif cesse de laisser penser que l'élection est une préférence à lui réserver et la montre nécessaire pour accueillir la révélation et possible comme telle à tous les hommes ce que rappelons-le le Talmud avait déjà fortement souligné en affirmant que tous les peuples du monde étaient aussi naïs qu'à eux tous la révélation avait été proposée et que seul le peuple juif l'avait accueilli avec ses commandements d'un côté donc l'opposition du monde chrétien au paganisme est devenue pleine et entière quand il a cessé d'exercer lui-même la violence sacrificielle contre les juifs de l'autre côté l'opposition du peuple juif et du judaïsme au paganisme devient pleine et entière parce qu'il ne s'expose plus en rien à être victime de persécutions et de ce violence sacrificielle et là j'ai quelques distances par rapport à Lévinas qui est un personnage pour lequel j'ai une adoration parfaite évidemment mais Lévinas parle problématiquement de dispositions innées aux sacrifices involontaires dispositions innées aux sacrifices involontaires et d'exposition à la persécution je crois qu'il est très important de ne plus s'exposer à la persécution de cesser de s'exposer à la persécution c'est le cœur de la fondation de l'État d'Israël bien sûr Lévinas avait dit une formule sur laquelle il est beaucoup revenu qu'on est responsable même des persécutions que l'on subit il a été très gêné ensuite d'avoir dit ça il a dit je l'ai dit mais sans le dire et il dit c'est bon pour moi pour moi individu mais c'est pas bon pour mes proches c'est pas bon pour mon peuple n'empêche qu'il l'a dit quand même il a dit poussé par l'extrémisme éthique d'espèces chrétiennes qui l'animait en fait il faut bien peser les choses je conclurai mon propos en disant que le judaïsme et le christianisme après des siècles de conflits en sont venus aujourd'hui conscients que leurs dieux et leurs exigences éthiques sont les mêmes à un véritable dialogue lequel seul permettra le dialogue entre toutes les grandes religions car et le judaïsme et le christianisme chacun de leur côté mais aussi dans leur conflit et finalement dans leur dialogue et donc à partir de là le judéo-christianisme tant décrié par certains sont porteurs et responsables du sens de l'histoire qui nous a menés au monde actuel sens de l'histoire vers lequel sont tournées toutes les grandes religions comme devra le montrer la philosophie sens de l'histoire qui consiste en ceci que l'homme soit libéré de la violence sacrificielle qui l'empêche dans le monde traditionnel païen d'advenir à son individualité et qu'il puisse devenir individu véritable mais cela par la traversée toujours difficile douloureuse d'une passion c'est ce à quoi selon moi appellent les commandements énoncés au Sinaï du judéo-christianisme c'est ma conclusion elle va être très courte du judéo-christianisme Michel Foucault avait dit dans son cours de 1980-81 intitulé subjectivité et vérité il est certain que le couplage du judéo-christianisme a été souvent chez les historiens ou les philosophes du 19e siècle une manière de discréditer le christianisme et de lui faire porter sans le dire de façon trop directe toutes les connotations négatives dont on pouvait affecter le judaïsme dire que le christianisme n'était finalement que l'héritier à la continuation jusque chez nous de quelque chose qui était le destin juif la morale juive le malheur juif l'abstraction juive l'égalisme juif cela a fonctionné très fort au 19e siècle et on le retrouvera chez Heidegger par exemple mais cela ne veut pas dire que cette notion est toujours reçue portée continuellement des valeurs négatives il arrive au contraire qu'elle porte des valeurs positives que ce soit au nom d'une tradition judéo-chrétienne qu'on ne se soit opposé à une tradition tout aussi fictive ou plutôt à ce champ historique tout à fait fictif qu'on a appelé le paganisme Foucault dit cela il parle de champ historique tout à fait fictif il semble y énoncer des fictions mais il parle aussi franchement à diverses reprises ensemble du judaïsme et du christianisme par exemple quand il parle du pastoral lors de son cours de 1977-1978 sécurité par territoire et population ou quand il fait dans le cours de 1982-83 le gouvernement de soi et des autres il fait référence et à Kant et à Moïse Manelson à propos des Lumières et au fond de ce qu'il appellera l'année suivante sa dernière année le courage de la vérité ce n'est pas tellement connu parce que on se complait à une représentation gauchiste de Foucault ce n'est pas du tout sa vérité terminale il s'est éloigné terriblement de cette position heureusement parce que je ne lisais pas volontiers les premières perspectives de Foucault mais il est allé de plus en plus vers les choses que j'essaie de défendre de mon côté une défense du libéralisme une défense du capitalisme et une défense du judaïsme et du christianisme je conclurai en disant simplement cette dernière phrase dans le monde actuel où la régression vers le paganisme se manifeste diversement on en a des manifestations actuellement je trouve dans la société française vous voyez ce que je veux dire mais de manière radicale dans le terrorisme islamiste le judaïsme a incarné ce courage ce courage de la vérité ce fait que on devra payer le prix Foucault dit lui-même parle lui-même de payer le prix il faut payer le prix c'est commander dans les commandements du Sinaï le commandement de Dieu au Sinaï si on ne paie pas le prix on sera plaint de ressentiment contre ceux qui ont payé le prix voilà merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements